Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du swing de golf et on va voir un concept qui est très important dans l'enseignement de Fabien qui est le contact glissé. Alors on en parle dans plusieurs formations, si vous êtes déjà client de plusieurs formations du site et bien vous allez retrouver des choses que vous connaissez mais aujourd'hui Fabien voulait faire un point particulier sur ce contact glissé pour expliquer pourquoi est-ce que c'était mieux d'avoir ce contact et surtout qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer le contact qu'on a avec la balle, avec ce type d'exercice. Voilà, donc l'objectif est toujours pareil c'est d'arriver à régulariser son contact, le rendre plus régulier, plus solide, surtout on va dire plutôt avec des fers mais ça peut aussi fonctionner avec des bois mais c'est vrai que pour arriver à avoir cette régularité de contact et donc de trajectoire et de balle, on a besoin de ce contact glissé. Je parle de quelle affirmation ? L'affirmation est la suivante c'est que notre mouvement, la base c'est un balancier, d'accord ? Et que ce balancier voilà, ce qu'on doit chercher à faire c'est à ce que le club, voilà, frotte et donc moi je préfère dire glisse sur le sol, d'accord ? Vous voyez le club glisse sur le sol. Bon, donc ce qu'on va rechercher à faire, alors on a déjà fait un petit peu cet exercice mais là on va faire une variante, c'est de sentir surtout que le contact glissé il se situe pas uniquement sur la balle mais il se situe aussi après la balle. L'erreur courante que c'est quoi ? C'est qu'on a tendance à trop vite se relever, se redresser au lieu d'avoir un club qui va plutôt pousser vers devant, d'accord ? Donc nous l'objectif c'est quoi ? Une balle ici et un ti devant, d'accord ? Vous voyez quelques centimètres devant la balle. Et en fait ce qu'on va rechercher à faire c'est de contacter la balle mais aussi de continuer et de contacter le ti en même temps, d'accord ? C'est-à-dire que je vais taper la balle et je vais essayer de rester bas, de continuer à glisser sur le sol pour venir contacter le ti. Ça aussi c'est un bon repère de contact mais c'est aussi un bon repère, pourquoi ? Parce que souvent j'entends beaucoup de gens dire ah j'ai levé la tête ou je me suis relevé. Ça c'est quelque chose qui peut vous forcer naturellement aussi à rester plus bas et donc à ne pas vous redresser trop vite après quel impact, d'accord ? Donc là on va le faire tout simplement, je vais me placer et donc je vais essayer de pousser jusqu'à ce que je contacte bien ma balle mais aussi le ti qui est devant. D'accord ? Donc là on voit quoi ? La balle est partie mais le ti aussi. Donc le contact c'est bien fait en glissant et d'ailleurs je vois quoi ? Un petit niveau juste après, au niveau du ti donc j'ai bien poussé. On va le refaire une deuxième fois, d'accord ? Donc ici ma balle, je remets un ti juste devant, vous voyez, quelques centimètres et pas besoin de le mettre à 10 km parce que sinon on ne pourra pas le chercher, quelques centimètres et sans tir, je contacte ma balle et je continue vers devant. Je suis ici et de nouveau, qu'est-ce qu'on a vu ? J'ai contacté ma balle mais aussi j'ai contacté le ti, d'accord ? Donc ça prouve bien que mon club il est descendu ici et il a continué à glisser, d'accord ? Donc faites cet exercice plusieurs fois et ensuite on essaiera d'arriver à retrouver la même sensation sur un swing normal. Donc maintenant, un swing sans le ti. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit ? De nouveau, le divo qui est bien vers la cible, qui est bien vers devant et ça c'est un repère aussi, pensez-y, à des fois analyser vos divos, que mon club a bien glissé vers devant. J'en refais une, un dernier coup. Et toujours pareil, un divo tourné vers devant et la balle est bien contactée et va tranquillement sur le green. Donc je mets un petit devant, je cherche à le toucher, je cherche à le taper pour bien sentir que mon club va bien vers devant et reste sur le sol vers devant et non pas se relève trop vite vers l'eau. Donc ça, le contact glissé, c'est, on va dire, c'est une des bases de ton enseignement, que ce soit d'ailleurs sur les grands coups ou sur les petits coups, il y a toujours cette logique-là. Et dans la formation, les douze clés d'un swing simple et régulier, eh bien c'est un élément central en fait, c'est ce que tu appelles la notion du bon contact. Voilà, tout ça. La notion du bon contact et c'est vrai que c'est, on va dire, une des parties centrales de cette formation complète qui comporte beaucoup de vidéos parce que déjà c'est la première qu'on a faite ensemble. Donc on a voulu vraiment passer en revue tous les éléments qu'il pouvait y avoir pour créer un swing qui soit efficace et régulier, mais simple, même s'il y a beaucoup d'étapes finalement, le but c'est aussi de simplifier autour des points essentiels. Et donc cette formation, les douze clés d'un swing simple et régulier, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui situe juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire privé du site, eh bien vous retrouvez Fabien sur l'ensemble de ses vidéos où il part vraiment du tout départ donc du grip jusqu'au finish. C'est un swing séquence vraiment très très simple où vous allez pouvoir créer un nouveau swing beaucoup plus simple et beaucoup plus régulier. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501